On va regarder le classement de Ligue 1, le calendrier, pour voir un peu l'importance de ce match et les conséquences qu'il pourrait avoir, qu'elles soient positives ou négatives. On va commencer par le classement, s'il vous plaît, en régie, et je remercie par la même occasion, Guillaume Poggio et Rémi Chabert aux manettes ce soir. Voici le classement de Ligue 1, avec Paris en tête, Paris est leader de ce classement, devant Lens et l'OM, qui pointe à la 3ème place. Nice aurait été devant l'OM s'il ne s'était pas fait retirer le point. Donc peut-être que si on pouvait éviter de se faire nous aussi retirer un point... Non mais, c'est pour dire que nous sommes aussi sous la menace d'un sursis de retrait de points. Si on voit que ça peut se jouer à un point cette saison, si on pouvait éviter de perdre un point... Le message est passé. Voilà pour le classement, Lyon-Rennes pointe juste derrière, Monaco à la 10ème place. C'est très serré, ça se joue à une victoire près, 2-3 points, il y a 3 jours à la première partie. Aussi, effectivement. Oui, mais jusqu'à la 13ème place, je crois que le 13ème a 13 points, donc c'est super serré. Et le calendrier de cette journée avec les matchs de l'OM, bien sûr, contre Paris, dimanche soir. Vous ne raterez pas ça forcément. D'ailleurs, si vous n'avez pas de place au stade et si vous n'avez pas d'abonnement à Amazon Prime, passez la soirée sur le fossé, de 20h à minuit, avec l'ami Stéphane Bringuet. Ça se passe très très bien et c'est très sympa. On voit Monaco qui reçoit Montpellier notamment, Rennes reçoit Strasbourg. Ça, c'est dans la journée de dimanche. Et puis, il y a ce gros Nice-Lyon, effectivement à horaire chinois sur Amazon Prime. Et puis, Lille reçoit Brest, voilà pour les gros noms de ce championnat. J'ai oublié Lens, qui joue contre Metz, affiche des années 2000, début des années 2000. Fin 1996, c'était 1998. 1998, voilà. J'ai un peu loupé. Anto Dropniak. Absolument. Qu'on salue, qui nous regarde sûrement. Joël Muller. Il me regarde, Joël Muller ? Je ne sais même pas. Avec Rigaud Bersant, quoi. On fait le 11 départ de l'Ans. Allez, ce n'est pas le but de cette partie. On a vu les enjeux. On va voir peut-être la compo parisienne, même si là, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas pour Neymar, on ne sait pas pour Riccardi. Est-ce qu'il a renoué avec Wanda ? Même sans Neymar. On n'a pas mis Neymar, tiens. Regarde leur équipe. Neymar, c'est officiel qu'il fait comme ça ? Non, non, il devrait être dans le groupe. Il devrait être dans le groupe. Moi, je pense qu'il sera titulaire. Il y en a un qui me fait peur, c'est le Di Maria, quand même. C'est vrai que Di Maria, c'est... Di Maria, c'est pour moi le meilleur. Enfin, un des meilleurs. Le plus important. Contre l'OM, en tout cas, il est toujours impressionnant. Ah ouais, toujours, toujours. Mais même, pas que contre l'OM, en général. C'est pour moi le joueur le plus important dans leur équipe. C'est Di Maria. C'est vrai qu'on parle tellement des autres qu'on a tendance à oublier à quel point c'est un joueur clé extraordinaire dans la France. C'est pour des Neymar, Mbappé, Messi maintenant. Mais c'est un joueur qui a un poids devant qui est énorme. Mais c'est pas pour rien, je pense que Messi l'adore. Parce que même, tu regardes la finale de la Copa America qui a remporté l'Argentine cette année. On ne te parle que de Messi, c'est enfin son premier sacre. Mais bon, c'est Di Maria qui marque. Et c'est Di Maria qui fait un match de taré. C'est Scottie Pippen. Il est dangereux sur le coup de pied arrêté. Je rejoins tout le monde. Il est dangereux sur le coup de pied arrêté. Il est souvent dans les classico. C'est lui qui est à la première passe qui déclenche souvent la passe décisive pour ses attaquants, j'ai l'impression. Icardi souvent nous a pris à défaut en marquant des buts de Ronard sur des passes de Di Maria. Donc, c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller. Et vu qu'on a personne dans le couloir gauche, c'est bien. La patate chaude, elle est pour Sarah. Messi, Mbappé, Neymar, on s'en fout. Comme dirait un ami disparu des réseaux. On s'en fout ou... On s'en fout. Le problème de Paris, c'est que le danger vient de partout. Et le problème aussi, c'est que nous ne devons faire aucune erreur. Le problème, c'est que là, dans les matchs, on en fait toujours des erreurs. Donc, c'est un peu plus... Moi, j'ai plus peur de nous que de Paris. Même si je sais que c'est un danger de tous les côtés. C'est un match qui est spécial. C'est un match qui est spécial pour nous, spécial pour eux. Ils ne jouent pas comme ils jouent une autre équipe de Liga. Il ne faut pas se voisiner la face. Ils arrivent, ils sont morts d'enfin aussi à Paris. Mais ils arrivent à l'école. Donc, c'est un match qui va être chaud. J'espère qu'on sera en rendez-vous et qu'on ne va pas se s'aborder plus à ça. C'est une bonne remarque. Je vous pose une dernière question sur la compo de Paris. Après, on fait ensemble, tous les cinq, la compo de l'Olympique de Marseille. Est-ce que, finalement, notre chance, ça ne serait pas que, comme c'est un match de gala, ils veulent tous le jouer et ils mettent Neymar, Mbappé, Messi et Di Maria. Et on se retrouve avec une équipe très offensive. C'est possible aussi. Et que, du coup, ça nous offre quand même quelques situations plutôt positives. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin ? Je suis d'accord avec toi. Est-ce que, finalement, on ne préférait pas affronter les quatre et éviter d'avoir leur milieu gay et Verratti ? C'est-à-dire que, depuis le début de l'année, ceux qui ont suivi le Paris Saint-Germain, je te rejoins, surtout en Ligue 1, à partir du moment où la ligne est les quatre, on a rarement vu le Paris Saint-Germain dominer ses adversaires. Je les ai même souvent vus en difficulté parce que ça crée un véritable déséquilibre au milieu du terrain. C'est ça, exactement. Donc, je suis d'accord. Après, on ne va pas trop chanter. Si ça se trouve, ils vont mettre les quatre et là, ils vont se révéler dans ce match-là. En tout cas, si tu suis le football depuis le début de la saison et que tu regardes la Ligue 1, à chaque fois qu'ils ont aligné les quatre ensemble, ça n'a pas été super bon du côté de l'Empire. Aussi fou que ça puisse paraître, on préfère affronter Neymar que Herrera. Mais oui, mais alors Herrera, cette saison, c'est super. Mais le principal, et on n'en a pas parlé, mais là, au vu des caractéristiques de notre Olympique de Marseille, le joueur qui me fait très peur vu sa forme en ce moment chez Paris, tu le sais, c'est Verratti. Parce que nous, on est une équipe qui presse. Mais Verratti, en ce moment, va le presser à 10. Il va quand même sortir et il va t'éliminer tous tes joueurs. Ils ont eu une faculté à pouvoir se sortir de situations très dangereuses derrière en faisant des passes, une touche de balle et tout. Et comme nous, on a tendance à aller vers, comme tu dis, faire beaucoup de pressing, monter sur le terrain, on peut faire le jeu du PSG. Souvenez-vous Villas-Boas qui va au parc avec des ambitions du pressing de fou intense, 4-0 à la mi-temps. Souvenez de ce match ? Oui, je me rappelle. C'était presque les principes de Sampaoli ce soir-là. Il faut faire très attention, c'est ça. C'est une question d'équilibre. Après, le problème qu'il y a aussi, c'est que je ne pense pas que l'OM va renier ses principes depuis le début de l'année. Et vu les préceptes de Sampaoli, je n'ai jamais vu un match, en tout cas, de Sampaoli. Il faudrait les renier ? Pour moi, contre Paris, ça fait des années où je dis, ça ne plaît pas beaucoup de supporters, j'ai discuté avec tout le monde, mais je me dis, il faut savoir faire le deux-rond. Et pour moi, des fois, il y avait des possibilités de faire un 0-0, ou même de gagner un 0, comme on l'a fait une année. Et je trouve qu'à chaque fois, on a eu la fleur au fusil, on s'est pris des claques, comme dans le Paris Saint-Germain. C'était souvent le cas. Mais le problème, c'est que là, avec Sampaoli, comment tu veux que tactiquement, il change du jour au lendemain sa façon de jouer ? Moi, je ne vois pas ne pas attaquer le Paris Saint-Germain. Il en a parlé en conférence de presse, c'était super intéressant. Il disait, le but, c'est d'avoir la possession contre eux, d'essayer de les priver le plus possible de ballons. Et là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas parce qu'en face, c'est quand même Paris ? Pareil, niveau pressing, il y a quand même des clients. Il dit, oui, le risque, le risque qu'il est là, c'est vraiment la perte de balles. Et en fait, tu te dis que... Lui, il annonce. Tu sens qu'il a un peu peur de ce contraire. On va prendre des risques à ce moment-là, mais tu peux qu'on s'y débute. Et si tu regardes bien le PSGOM que tu joues avec Bielsa, je parle bien de le premier. Le PSGOM ou le PSGOM ? Le PSGOM. Tu as Benjamin Mendy qui te fait un cadeau à Edison Cavani. Et alors que Benjamin Mendy faisait un super début de saison, mais tu prends tellement de risques. Tu te mets dans des positions comme ça. Il y en a un qui craque à un moment donné. C'est le risque aussi, c'est qu'il y en ait un qui coûte le match. C'est ce que disait Sarah tout à l'heure. Bon, on va faire la compo de l'OM du coup. Est-ce qu'on part du principe qu'il joue à 3 attaquants, 4 attaquants ? Est-ce qu'on s'adapte ? Ou est-ce qu'on fait la compo habituelle de Sampaoli avec le 3-3-3-1 Rodolphe ? Moi, je pense qu'il faut garder cette ligne axiale en défense de 3. Clairement, donc classique avec Perez. Ah, tu pars dans la compo direct. Ah non, non. Moi, je te demandais le système. Ok, pourquoi pas ? 3 défenseurs centraux. Après, on s'adapte. Après, non, mais il a ses principes. Donc, c'est un jeu porté vers l'avant. Mais je me suis dit dans ce genre de match, tactiquement, je pense qu'il faut laisser Paris venir et les contrer. Franchement, si tu vas à l'abordage devant à faire le pressing, il faut les aspirer par séquence. Ça va aller tellement vite derrière. Vératif à vite, t'as les 3-2. Ça peut être très dangereux. Moi, j'aurais peut-être mis Irola, ma vie. Moi, j'aurais mis. Peut-être. On va voir. On va faire ça. On va commencer par la défense et après, on adaptera en fonction des volontés de chacun. Le gardien, pour une fois, je ne vous le demande presque pas parce qu'il sort de deux bons matchs. Paul Lopez, tout le monde ? Non, mais oui, mon programme est Paul Lopez. Oui, OK. Sarah, ta défense centrale, s'il te plaît. Moi, je mettrais Saliba, DCC et Loan Perez. DCC, c'est très Twitter, ça, Sarah. Douillet, tiens les tels ça. Douge. Douge. Oh, Douge ! La douge. On ne l'a pas souligné, mais je trouve qu'il revient bien depuis Lorient et franchement, je suis contente. OK. Ton choix, est-ce que Rodolphe a le même ? En défense ? Oui, les trois. Toi, le coach, c'est nous. OK. Mais non, Cali Takar est sur des bonnes performances récemment, donc pourquoi pas l'enlever ? Je pense que je resterai là-dessus. Vous êtes tous d'accord ? J'aurais relancé Balerdi, mais sur ce match-là, en me disant, c'est un gros risque, mais voilà, en me disant, c'est un match très argentin, c'est la première fois que tu auras deux coachs. Romero et Mibalerdi avec Saliba et Luan Pérez. Et toi ? Non, je ne touche pas la défense. OK. Tchal Etatsar avec Saliba et Luan Pérez. Alors maintenant, Rodolphe disait tout à l'heure je peux mettre à ma vie, vous faites ce que vous voulez, mais vous me donnez les trois qui jouent un peu plus haut et après on fera les deux joueurs de côté plus Payet et Milik. Payet et Milik, vous le mettez ? On est tous d'accord ? Payet et Milik, je crois que c'est. allez, on va mettre Payet et Milik déjà, on ne s'embête pas. Il faut penser aux gens qui ont payé leur place. Le milieu de terrain, Kevin, est-ce que finalement, il y a une discussion sur les trois ? Kamara, Rongier, Gendouzi ou est-ce que tu changes ? Tu as le droit, hein ? Non, c'est vrai que moi je n'imaginais pas qu'on fasse le 3-3. Tu imaginais quoi ? En fait, pour moi, c'est mis sur un papier mais après c'est l'animation, je voyais réellement un 3-5-2 en fait dans ce match-là. J'aurais réellement joué en 3-5-2 et du coup... Mais c'est pareil. Là, tu peux rajouter... 3-3-3-1, tu peux considérer que tu es latéraux, tu les mettras tout à l'heure et que ça sera tes joueurs de côté. pour moi, je ne bouge pas le milieu de terrain que je vois, Rongier, Kamara, Gendouzi. En fait, les choix d'hommes... Ça sera après. Ça sera après, mais en tout cas, je ne bouge pas les joueurs de terrain. On est tous d'accord ? On ne va pas perdre de temps là-dessus. Juste, Romain, l'état de santé de St. Gisunder, on l'a vu pendant le match se toucher. On pensait qu'il avait pris un coup dans les parties, mais en fait, c'est des adducteurs. Des adducteurs, d'accord. Je pensais sur la traduction qu'a donnée... La molestia, c'est une blessure. D'accord. Ce n'est pas un mollet. Ce n'est pas le petit mollet. Moi, j'ai cru que c'était un petit mollet. Je sais, il y a beaucoup de gens qui ont dit à le mollet, le mollet. Ouna molestia, je pensais que c'était le mollet. Je tente. On le met quand même ou pas ? Même s'il est incertain, c'est ça la question. Non, je ne le mets pas. Vas-y, Sarah, dis-nous tes deux. Et après, je demanderai à Romain et puis aux deux derniers coachs. Oui, non, mais évidemment, j'ai hâte de te dire qu'il avait fait un match incroyable. Donc je pense, pour moi, la Lazio, c'est un des meilleurs joueurs en attaque en tout cas. Oui ? Donc, incroyable. Et après, je mettrais Corab. Ah ouais, offensif. La fleur au fusil. C'est là. Pourquoi pas ? Mais on essaye on marche quand même. Non, mais pourquoi pas ? Ça peut en plus faire peut-être un peu reculer Hakimi et qui sait. Parce que nous, on s'adapterait en reculant sur Hakimi. Peut-être que de mettre un joueur qui a de la vivacité, ce n'est pas forcément une mauvaise idée non plus. On verra ce que choisira Sampaoli. Romain, tu disais non pour Under ? Non, je profite du coup de cette occasion parce que les adducteurs, je me dis, tu vois, ça vaut mieux. Alors moi, je dis les adducteurs parce que je l'ai vu à la fin de mai se toucher les adducteurs. Il n'a pas dit la zone pour être précise. Sampaoli a dit il a une petite blessure, une petite gêne. On verra demain l'entraînement. Après, tu as droit à cinq changements aussi. Oui, c'est pour ça que je préfère me le garder sur le banc parce qu'on est sur un truc dans un enchaînement de matchs tous les trois jours et que pour moi, tu ne mets que ceux qui sont vraiment à 100%. Donc, je tente de la fuente à gauche et je tente un Lirola à droite. OK. Tu restes sur un Lirola hélié, mais de son côté déjà. Voilà. Donc, on a un Lirola, deux de la fuente, un under. Rodolphe ? Pareil. Tu ne voulais pas mettre à ma vie, toi ? J'y ai pensé, mais c'est vrai que les trois milieux réduisent un peu les possibilités de mettre à ma vie, sachant que tu pars sur un paillette milique devant. Je mettrai Lirola aussi parce qu'il ne va pas prendre de risques et en effet, je pense que si tu fais rentrer under dans les 15-20 dernières minutes, ça peut être bien plus explosif que d'entrer. Tu risques de le perdre d'entrer d'ailleurs. Les adducteurs, il ne faut pas... Franchement, je dis les adducteurs parce que c'est le ressenti que j'ai eu en voyant les images. Ça y est, il ne me remène. Il n'a pas 10 en paulie la zone, mais moi, je suis quasiment sûr que c'est les adducteurs. On a des médiatures qui nous appellent, ils ont besoin de ta confirmation. Adducto-glou. Et à gauche... Mais que ce soit les adducteurs ou le mollet ou la cuisse, s'il y a une gêne, il ne faut peut-être pas prendre le risque, c'est pareil. C'est ça, c'est pour ça que je garderai Lirola à droite et à gauche, j'ai envie de mettre de la fuente, mais je... C'est toi le coach ? Eh bien, je testerai bien à ma vie. À ma vie, pour expliquer ce que dit Rodolphe peut être aussi très intéressant parce que, et Kevin disait, ça dépend aussi de l'animation. Dans ce rôle-là, un Gendouzi, si tu as ces deux joueurs-là sur les côtés, Gendouzi peut reprendre le rôle dont on l'a vu souvent être vraiment en soutien de paillettes et jouer quasiment beaucoup plus haut que... Exactement, parce qu'il sait qu'au niveau des côtés, c'est assuré. Kevin, est-ce qu'on met Sanji's under ? Alors non, moi, je ne mettrais pas under. Vraiment, on précise que c'est pour le... C'est pour ne pas prendre de risques. On est d'accord. Si jamais il a 200%, on le met tous. Si il a 200%, on le met tous, il n'y a pas de souci. Mais tu penses à Nice déjà un peu. C'est ça, et puis même la saison va être longue et le mec, il a fait longue si c'est les adducteurs. Non, c'est pas riche. Mais du coup, pour moi, si tu veux, c'est le... Juste, je vais être embêtant un petit peu sur le système. Je vais vous donner mes deux joueurs et je vais vous expliquer juste comment je jouerai dans le match. Donc c'est Lirola je mettrais Lirola à droite et Guendouzi à gauche. En fait, comme j'ai pu le voir à Monaco, ils prennent toute cette zone à gauche. Camara rongé dans l'axe, Payet en 10 et je mettrais vraiment deux attaquants. Parce que Paris, je les ai souvent embêtés. Deux défenseurs centraux ont beaucoup de mal quand ils sont pressés. Et du coup, je mettrais deux attaquants pour éviter toute relance et sachant que Payet sera dans la zone de Verratti. Pour moi, ça permettrait, parce que j'ai beaucoup vu Paris vouloir repartir de l'arrière, mais dès que les équipes ont joué avec deux attaquants, ils se sont souvent retrouvés en difficulté sous la pression. Donc je mettrais deux attaquants, Payet en 10 et du coup, Lirola prendrait le vrai rôle de piston droit comme moi je voudrais le voir tout dans son couleur de... Tu n'aurais pas de piston gauche mais ça serait Guendouzi qui serait le... Guendouzi qui prendrait toute la marche. Je pense qu'il a les capacités athlétiques pour pouvoir le faire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, Kevin ? En tout cas, ce sera Conrad De La Fuente qui a été cité deux fois et Paul Lirola qui a été cité trois fois. Bamba Dieng une fois. On a eu quoi d'autre ? Amalui et... Baba Dieng. Baba Dieng. Baba Dieng. Baba. Et puis Sengi's Under une fois aussi. Donc voilà. On précise que si Under est à 200%, évidemment on trouvera une place pour le mettre parce qu'il est tellement intéressant sur son côté droit que c'est dommage de s'en prier. Une place en virage n'aura 200 euros. Venez DM. DM Caniti Romain. Non, non, je n'ai pas de place. Voilà votre compo. Le seul changement finalement c'est De La Fuente qui remplace Under mais pour des raisons un peu physiques. Et c'est vrai que vu comme Sengi's Unpaoli l'a annoncé en conf on sent qu'il ne va peut-être pas prendre le risque. Voilà. Una molestia. Una molestia. Vamos a las preguntas. On va aux questions réponses ? Ils n'ont pas compris en régime.